Musique Je suis rentrée chez Renaud en 1949, je me suis syndiquée immédiatement et ensuite on m'a proposé à ma section syndicale comme déléguée du personnel. Donc j'étais déléguée du personnel des employés, premier collège, et dans ce premier collège, il y avait non seulement les employés, mais également les ouvriers. Donc j'ai côtoyé à ce titre, j'avais des rapports réguliers, parce qu'il y avait des réunions avec la direction de Renaud tous les mois, des réunions mensuelles avec dépôt des revendications. Et dans ces délégués CGT ouvriers, il y avait évidemment beaucoup de... L'immigration était maghrébine, essentiellement algérienne à l'époque, essentiellement. Donc j'ai fait connaissance des délégués algériens avec qui j'ai sympathisé, et dont certains étaient au PC. Parce que moi j'ai adhéré d'abord à la CGT et très vite au Parti communiste. Donc c'est à ce titre que j'ai noué des rapports avec les camarades algériens, voilà. Et que de toute façon, ils me parlaient de l'indépendance de l'Algérie, venaient dans les conversations. Et moi, bien entendu, je n'y étais pas opposée. On avait créé, au sein du syndicat, un comité démensuel pour la paix en Algérie, qui a édité un bulletin que j'ai ici d'ailleurs, dont j'ai conservé quelques exemplaires, un bulletin en essayant d'y associer au maximum, pas seulement de la CGT, mais des gens qui étaient sympathisants de la cause algérienne, et qui n'hésitaient pas à parler indépendance de l'Algérie. On revendiquait dans ce comité démensuel pour la paix en Algérie et l'indépendance de l'Algérie. Alors le « et l'indépendance de l'Algérie » froissait énormément le PC, qui ne voulait pas qu'on dise « indépendance ». Dans toutes les manifs, « paix en Algérie », et nous on crie en même temps « indépendance de l'Algérie », c'était plus ou moins bien perçu. Enfin, je n'ai jamais été exclue quand même. Dans la cellule trotskiste de l'usine, quand je suis entré dans l'usine en 1950, il y avait une cellule. Cette cellule, elle se constituait, elle intervenait dans différents ateliers. On avait un truc. Nous étions liés à tous les courants algériens dans l'usine depuis qu'on y était entrés. Il y avait donc là-dedans des communistes, des messalistes, et des membres de la direction du FLN. J'avais cette réputation d'être un des premiers à avoir soutenu les Algériens depuis 1944. C'est comme ça, si tu veux, que les liens s'étaient établis avec les Algériens. En 1945, le massacre de centaines de milliers d'Algériens d'Algérie a été une rupture avec le gouvernement français dont le Parti communiste faisait partie. Et après 1945, il n'avait comme représentant CGT que des membres du parti. mais il n'avait aucun contact avec la masse des nationalistes algériens. Arrive le vote des pouvoirs spéciaux en 1956 et Omar me dit qu'on fait une délégation au comité central pour qu'on ne vote pas les pouvoirs spéciaux. Et il est revenu en me disant « ça y est, ça a été inutile, ils ont voté les pouvoirs spéciaux, donc on abandonne, on quitte le parti. » Et donc ils sont passés, ils étaient des salariés du comité d'entreprise chargés de faire ce travail en direction des Algériens. La quatrième internationale m'avait demandé de prendre la responsabilité des contacts avec le FLN. et faire le travail qui correspondait d'aide aux Algériens. Parce que j'étais régulièrement celui qui intervenait sur le problème des immigrés. Parce que nous avions un groupe vietnamien et ce groupe vietnamien qui avait été cinq ans en France mobilisé avait manifesté pour le retour au pays. Or les Français envoyaient l'autre général et renforcés un corps expéditionnaire là-bas. Et ils avaient fait des manifestations, etc. Et jusqu'en 1950, ils n'avaient qu'à été encore en prison. Moi, je passais mon temps, je vendais le journal La Vérité au métro, Barbes, Rochouard, Indépendance de l'Algérie, Élysée, etc. Et puis, quand j'avais fini ma vente, je faisais toute la tour et des bistrots algériens où j'étais accueilli comme le messie avec les titres du journal. C'était la vérité. Alors, c'était cette insistance que je faisais porter là-dessus qui fait que la quatrième a décidé d'être le contact. Toute la propagande française dans ce qui me disait que c'était le FLN, c'était le terrorisme sur la population. En réalité, il n'était pas représentatif. Et le FLN, effectivement, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, on veut faire la démonstration que les Algériens sont derrière nous. Et on va organiser un regroupement dans toute la région parisienne pour montrer que les militants connus ne seront pas présents parce qu'ils savaient quand même qu'il y aurait une répression. Et donc, c'était la masse. Il fallait que ce soit la masse des Algériens et non pas les dirigeants porteurs du message. Alors, c'est pourquoi ils nous ont dit qu'on a besoin pour ça parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Vous ne participez pas à la manifestation. Vous observez. Ils seront au milieu de la rue. vous, vous serez sur les trottoirs et vous noterez tout ce que vous voyez. Voilà. C'est tout. Et ils avaient fait cette demande. On était cinq de chez Romont. Mais nous, nous avions comme consigne Opéra à l'entrée du boulevard, redirection la République. Quand on est descendu de l'Opéra, comme on nous avait demandé, on nous avait demandé de venir faire les témoins, témoins silencieux, de faire un rapport de ce qu'on aurait vu, mais en aucun cas de participer. Ce n'était pas notre manifestation, c'était la manifestation des Algériens. Voilà. Et donc, on est arrivé à l'Opéra par le métro, bien entendu. Et quand on est arrivé, déjà en sortant du métro, on a vu qu'il y avait des tas de cartes de flics qui stationnaient à l'angle là, à ce grand carrefour à l'Opéra. Bon. Et les quelques basanés qui sortaient en même temps que nous, parce qu'ils en sortaient quelques-uns, pas des flots, parce qu'ils arrivaient par toutes les rues avoisinantes. Mais ceux qui sortaient, au début, ça n'a pas été très violent au démarrage, il y avait du monde, c'était un horaire de grande circulation. Donc, ils mettaient la main dessus, ils prenaient, et hop, dans les cars de police. On a vu la fluer par le métro, certes, mais pas énormément. Toutes les rues avoisinantes, du nord au du sud, il y a quand même un carrefour de rues, d'avenues, et partout, ça déboulait, les Algériens, jusqu'au moment où ça fait une foule assez dense qui occupait toute la largeur de la chaussée. C'est quand même important. Et qui, petit à petit, s'est ébranlé en direction donc de la République. et nous, on a suivi sur le bord. Et elle était silencieuse, silencieuse. Il y avait des femmes et au premier rang, moi, ce que j'ai vu, le souvenir que j'ai, c'est qu'en tête de colonne, il y avait des jeunes filles, des jeunes femmes qui avaient des jupes aux couleurs vert-blanc-rouge. Ça faisait comme le drapeau algérien. Alors, elles ne portaient pas le drapeau, mais elles avaient les vêtements, elles étaient habillées, ça formait le drapeau qui ouvrait la manifestation. Tout ça, on a un silence total. Pas de mot d'ordre, pas de souffle, que ça grossissait, ça grossissait. Et en se dirigeant vers la République, les cars qui étaient stationnés derrière l'opéra, petit à petit, à une certaine distance, suivaient la manifestation. Les cars de ce côté-là. Alors, c'est au moment où les cortèges convergeaient vers le Rex, si tu veux, et c'est là qu'on a entendu les détonations et puis ça a été la dispersion, si tu veux, et c'est comme ça qu'on s'est trouvé avec un Algérien qui avait été blessé, qu'on a emmené au métro bonne nouvelle, tu comprends, hop, et après, avec les copains qui étaient du côté de République, on s'est retrouvés et en voiture, on a fait tout le tour du quartier. Et c'est là qu'on a témoigné que les cars de police qui arrivaient derrière l'opéra, il y avait un local policier, je ne sais pas si c'était un commissariat ou n'importe quoi, et on a vu les Algériens arrêter sortir des cars entre une haie de policiers qui leur cognaient sur la tête, tu vois, et ils étaient comme ça, tu vois, jusqu'au local, tu vois. On a dit, ben merde, dis donc, ils n'y vont pas, pas de main morte, puis après, je suis revenu, j'habitais Porte de Versailles, la Porte de la Plaine, et en arrivant en bas, quand on m'a déposé, et là, ils ont découvert dans les témoignages qu'a fait Elodie, des cadavres avec des fractures du crâne, tu comprends, alors, les quantités, on ne sait pas, mais le lendemain, la presse a titré deux morts, une grande manifestation, etc., deux morts, et attribués à des règlements de comptes entre MNA et FLN. Il y a eu une série de femmes algériennes dont le mari avait été arrêté, qui s'est présenté au comité d'entreprise, tu vois, en disant qu'est-ce qu'on peut faire, etc., tu vois. C'est la seule, alors, spontanée, je veux dire, ce n'étaient pas les militants, c'étaient des femmes, leur mari n'est pas revenu, ils sont allés, disons, au comité d'entreprise, il y avait les militants CGT, de se dire, voilà. Les massacres, nulle part s'étaient mentionnés, nulle part, alors que c'était une manifestation très importante algérien, et on était surpris dans la presse, à part peut-être l'humanité, mais je ne me souviens même plus de ce qu'elle avait titré, mais autrement, et même dans les informations, c'était motus, et quand le lendemain, en disant aux collègues, c'est horrible ce qui s'est passé hier, il y a eu vraiment des matraquages pas possibles, enfin, nous, on n'avait pas vu les gens dans la scène, on l'a su après coup, mais on a quand même entendu la fusillade, et c'est vrai qu'on a récupéré le blessé d'en parler à Henri, on a trouvé un algérien ensanglanté qu'on a descendu au métro et qu'on a mis dans le métro et qu'on a dit il faut le camp ne reste pas, mais on se doutait qu'il y avait eu d'autres, parce qu'on ne pouvait pas approcher, il y avait plein de flics quand même vers le Rex, on ne pouvait pas approcher plus près, mais le copain de chez Renaud qui nous a pris dans sa voiture nous a dit qu'il y avait des morts, il y avait eu sûrement des morts et que ça avait été une manifestation violente. On a entendu des coups de feu et puis bon, ça s'est égayé quand on a entendu des coups de feu de l'autre côté où il devait être plus violent, donc c'est là où il y avait eu le mort qu'on a vu en face de l'humanité d'un peu loin, mais on n'a pas pu avancer plus loin. Sous-titrage ST' 501